Le cercle ci-dessous est divisé en parties égales. Effectivement, là, on a un cercle qui est découpé en plusieurs parties. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties. 6 parties égales. Et on nous demande quelle fraction de la circonférence totale du cercle représente la partie tracée en violet. Alors, la circonférence totale, c'est le tour complet du cercle. C'est la distance qu'on fait quand on part d'ici, par exemple, et qu'on fait tout le tour une fois, pour revenir à ce point-là. Voilà. Donc, on doit trouver la fraction que représente cette partie qui est tracée en violet, la fraction de la circonférence totale. Donc, là, ce qu'on peut dire, c'est que la circonférence totale du cercle, elle est découpée en 1, 2, 3, 4, 5, 6 parties égales. Et en fait, la partie qui est tracée, qui est représentée en violet, elle représente une partie sur ces 6 parties. Donc, la réponse ici, c'est 1 sur 6. Voilà. La partie tracée en violet, elle représente 1 sur 6 de la circonférence totale. Alors, après, on nous dit, le cercle entier correspond à un angle de 360 degrés. Ça, ça veut dire que si je pars d'ici et que je décris cet angle-là, voilà, cet angle-là, ça, ça fait 360 degrés. Voilà. Et donc, on nous demande quelle est la mesure de l'angle A. L'angle A, c'est celui-là qui est tracé en rouge. Mais en fait, c'est le même que l'angle qui est ici. J'aurais pu le tracer ici. Donc, en fait, c'est l'angle qui correspond à 1 sixième du cercle. Donc, ce qu'on va faire ici pour trouver la mesure de l'angle, c'est prendre 1 sixième des 360 degrés. Donc, en fait, ici, la réponse, c'est 360 degrés fois 1 sixième. Ça, c'est la fraction qui est représentée par cette partie en violet. Voilà. Alors, il faut qu'on calcule 360 fois 1 sur 6. Ça, c'est 360 sur 6. 360 sur 6. Alors, si je fais 36 divisé par 6, ça fait 6. Donc, après, il faut que je rajoute un zéro. Donc, le résultat, c'est 60. 360 divisé par 6, ça fait 60. Donc, la mesure de l'angle A, c'est 60 degrés. Voilà. Voilà. Voilà.